Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale sur Battlefield V, une vidéo sur les tanks, ça fait un bail que j'ai pas fait de contenu sur les véhicules de BF5, et au regard des nouveautés sur le TTK qui ne ravisse clairement pas la majorité de la communauté, je dois dire que j'ai trouvé beaucoup de plaisir à jouer en tank. Alors, les clips que je vous présente ont été tournés au fur et à mesure de ma vie sur Battlefield V, donc il y en a qui sont plus vieux, d'autres plus récents, et j'ai enfin pu améliorer mes tanks, parce que comme vous le savez, j'étais bloqué au niveau des pièces de compagnie maximales qu'il me manquait. En plus de ça, la mise à jour récente a permis, et bien tout simplement de récupérer des pièces de compagnie, j'en ai récupéré près de 35 000, donc c'est dire que je vais pouvoir améliorer mes véhicules, et j'avais envie de vous donner un petit peu quelques conseils de jeu. Alors dans cette vidéo, je vais pas faire un tutoriel complet sur tous les véhicules du jeu, je vais vous donner deux tanks que je préfère, que ce soit du côté allié ou du côté de l'axe. Alors, le petit truc en plus à savoir, et bien c'est tout simplement que les véhicules ont été buff lors du dernier patch de Battlefield V en décembre. Il faut savoir qu'ils étaient très sensibles à l'infanterie auparavant, et dorénavant, il est beaucoup plus simple de survivre à l'assaut d'un seul assaut. Alors par contre, attention, parce que si jamais vous roulez sur des mines, c'est complètement mort, et vous allez exploser. Mais on va voir que les tanks sont intéressants à jouer. Alors personnellement, j'avais boudé les tanks, parce que je suis clairement un joueur infanterie, mais je dois dire que j'ai pris pas mal de plaisir à jouer avec les véhicules sur ce nouveau BF5. Alors pour faire simple, comparer par exemple à BF1, les tanks sont beaucoup moins puissants. Ils ont moins d'impact, il est beaucoup plus difficile de jouer en troisième personne, et en plus de ça, et bien vous êtes quand même assez sensibles à votre environnement. Alors bien sûr, le buff récent de la résistance aux dégâts du Panzer Storm, il y est pour beaucoup dans mon plaisir de jeu. On ne peut plus se faire tout shot par un assaut qui serait en face de nous, et ça c'est quand même super utile. Alors, pour présenter un petit peu les différents tanks que vous avez à votre disposition, disons qu'il y a trois grandes catégories. Les tanks lourds, les tanks anti-air, et les tanks légers. Personnellement, vous l'aurez peut-être deviné en regardant les clips que je vous présente, ma catégorie préférée de tanks, ce sont les tanks légers. Plus sensibles aux dégâts des adversaires, ils vous permettent de vous déplacer plus rapidement, et surtout, ils ont des valeurs de rotation de tourelle plus rapide. Contrairement aux anciens Battlefield, où on était limité au niveau de la vitesse de turn de notre tourelle par notre sensibilité, ici c'est une valeur indépendante de notre sensibilité. Donc en fonction des tanks qu'on utilise, il va falloir faire attention à la vitesse de rotation de notre tourelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur certains tanks, on a des spécialisations qui vous permettent de tourner votre tourelle plus rapidement. Donc en fonction de ça, on verra ce qu'on choisit. Avant de vous détailler les deux builds que j'utilise sur les tanks Stag Hound et Panzer 38T, je vais quand même vous parler, selon moi, de la vision que j'ai des tanks sur Battlefield 5. Alors, si vous avez des membres des squads qui peuvent vous aider, les tanks deviennent très intéressants. Ne serait-ce qu'un soutien dédié qui viendrait vous réparer, eh bien ça vous permet de prendre des lignes, de rentrer dans le tas. Mais la majeure partie du temps, vous allez vouloir, en tant que tank, jouer en périphérie de points. Parce que même si vous êtes plutôt résistant dorénavant au Panzer, Storm et au Piat, vous allez être quand même super sensible aux dynamites et aux mines qui seraient posées sur le sol. Donc l'idée, clairement, quand vous jouez en véhicule, c'est de rester en périphérie et de jouer un rôle de pivot. Alors, plus vous êtes bon et meilleur est votre équipe, plus vous pouvez vous rapprocher du front. Et plus vous êtes proche du front, plus vous allez faire de dégâts. Et je trouve personnellement que l'équilibrage des véhicules, en tout cas des tanks au sol, est très intéressant. Alors bien sûr, on peut faire le relou et utiliser un tank entier et viser de très loin des adversaires. C'est jouable et c'est très frustrant pour l'infanterie. Mais quand on joue un petit peu au contact, je trouve personnellement que les tanks sont plutôt bien équilibrés. Si vous arrivez à vous synchroniser avec un autre assaut, il est très facile d'en choper un. Si vous êtes tout seul, il va falloir ruser un petit peu plus et utiliser votre dynamite et votre Panzer Storm pour le détruire. Mais cela dit, c'est tout à fait jouable. Alors du coup, je vais vous présenter rapidement les deux builds que j'utilise sur mes véhicules préférés, le Staghound T17 E1. Alors au niveau de la spécialisation, j'utilise le système de chargement amélioré qui augmente de 20% la cadence de tir en principale. Les lunettes de reconnaissance sont plutôt pas mal, mais personnellement, je trouve qu'augmenter un petit peu le DPS, le TTK de l'arme principale est quand même franchement intéressante. J'utilise ensuite le ravitaillement parce que, eh bien, j'ai pas trop le choix. Le fait de déployer des ressources pour l'infanterie, c'est pas mal, mais dans mon expérience, très peu de joueurs utilisent les caisses au sol. Donc bon, c'est pas extraordinaire. J'utilise ensuite le canon automatique de 20 mm qui est très efficace contre l'infanterie et le blindage léger. Donc c'est une arme en plus que vous allez pouvoir utiliser à la place de votre obusier de base. Et personnellement, je trouve que le canon automatique 20 mm est très intéressant. Au total, vous avez quasiment 700 cartouches pour tirer de loin sur vos adversaires. Alors, la mitrailleuse de base va vous permettre de tirer et de toucher vos adversaires à plus longue distance avec plus de facilité. L'avantage du canon automatique de 20 mm, eh bien, c'est tout simplement qu'elle a des explosions. Et donc, si jamais vous avez quelqu'un qui est en couverture, vous n'allez pas pouvoir exploser sa cover, mais vous allez pouvoir effectuer du tir de suppression et l'endommager grâce à vos explosions. Et ça, c'est super cool. Pour la dernière étape, eh bien, la munition anti-blendage, je l'ai testée. C'est pas franchement extraordinaire. C'est le même rate of fire que le canon automatique. Je préfère largement utiliser le lanceur incendiaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, je trouve que le lanceur incendiaire qui vous permet de déployer du coup vos bombes incendiaires au contact est très intéressant typiquement si vous êtes un petit peu plus chaud et que vous vous approchez un peu du front. Si jamais vous avez des assos, par exemple, qui sont en train de vous foncer dessus, eh bien, vous allez pouvoir les cramer et tirer un petit peu en troisième personne pour les faire reculer, voire les éliminer. C'est très utile quand vous vous faites déborder. Du reste, du côté gauche, on a des trucs super intéressants, comme la réparation de terrain, l'adaptateur Little Jaune qui vous permet d'augmenter la vitesse initiale, mais qui réduit la puissance des explosions contre les cibles peu résistantes, en gros, l'infanterie. Et enfin, les roquettes tulipes que, personnellement, je suis pas fan. Globalement, personnellement, c'est le build que je préfère parce que, du coup, avec le stagound, vous allez être très mobile, vous allez essayer de prendre des flancs comme vous avez pu le voir dans le clip d'ouverture. J'utilise un stagound bien boosté et ça vous permet justement de bien vous positionner, de bien prendre des flancs et d'être très dynamique dans votre gameplay. Personnellement, c'est ce que j'adore et c'est ce qui m'a convaincu de jouer en véhicule sur Battlefield V. Je vais vous montrer aussi, du coup, le build que j'utilise sur le Panzer 38T qui est l'équivalent du stagound. Alors, au niveau de la rotation de la tourelle, elle est un petit peu plus basse et vous avez une vitesse de pointe un peu moins élevée, mais j'utilise un build bien sympa aussi. Donc, les clés à molette ananas qui vous permettent d'augmenter l'efficacité de l'autoropération de 50% avec 25% de temps en plus. Franchement, ça vaut la peine. J'utilise ensuite les lunettes de reconnaissance pour pouvoir zoomer avec la lunette et justement avoir le marquage, ce qui est sympa. Les canons automatiques 38L qui sont l'équivalent des canons automatiques du stagound, même build. Et enfin, mon élément préféré de ce tank, les lanceurs mines S qui lancent 4 mines autour du tank. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes chaud, que vous foncez dans le tank, que vous vous positionnez bien, vous pouvez faire énormément de dégâts à 2, 3, voire un groupe de 4 infanteries. Vous foncez dedans, vous lâchez vos mines et vous reculez. Blitzkrieg mode, c'est super fun à jouer. Ça rajoute vraiment un mode high risk, high reward. Donc, au risque, haute récompense, c'est très très fun. Le reste du build, le Zimerit qui est très sympa pour vous défendre contre les dynamites, c'est super cool. Le lance-fusée, personnellement, je trouve que les fusées sur Battlefield V ne sont pas très utiles. La réparation de terrain, utile. Le système de chargement amélioré, ça augmente de 20% la cadence de tir principale de l'arme et vous passez à côté du canon automatique. Et enfin, des mines anti-char, c'est pas mal. Les munitions parforantes, comme pour le Stagram, je ne suis pas fan. Personnellement, j'aurais préféré pouvoir avoir le chargement amélioré et avoir les lanceurs de mines. Le souci, c'est que si on veut les lanceurs de mines, on ne peut pas avoir le système de chargement amélioré. Donc, je fais la croix dessus. Alors, bien sûr, honnêtement, j'ai joué une quinzaine d'heures au total avec les tanks. C'est pas forcément l'univers dans lequel je me sens le plus à l'aise, mais ça fait vraiment du bien de jouer en véhicule, surtout avec des véhicules qui vous récompensent quand vous vous positionnez bien et que vous prenez des risques. Vous pouvez la jouer un petit peu plus flippée, vous mettre en retrait, comme vous pouvez le voir sur certains des clips que je vous présente. Mais globalement, moi, ce que je trouve très satisfaisant, c'est d'avoir la capacité de foncer dans le tas, de bien vous positionner et d'utiliser des trucs super fun comme par exemple le lanceur de mine. Alors, bien sûr, ensuite, vous avez d'autres tanks. Si je devais présenter tous les tanks, cette vidéo ferait 50 minutes et s'appellerait tutoriel total sur les tanks. J'ai pas mal joué aussi avec le Panzer IV que j'ai bien amélioré, que j'aime bien. J'ai aussi joué avec les tanks AA. Le Flag Panzer IV est monstrueux avec son quadruple canon, très efficace contre l'aviation mais aussi contre l'infanterie. Les joueurs vont rager par contre quand vous jouez en anti-air contre eux avec un tank. Mais c'est fun, c'est très fun. Je trouve que le Flag Panzer est plus efficace que l'équivalent en valentine AAM Mark I du côté allié. En tout cas, je vais continuer de jouer tank de temps en temps pour vous pondre un tutoriel complet, je pense, sur chaque catégorie de tank. Aujourd'hui, on a un petit peu abordé la théorie des tanks. Il y a certainement des joueurs qui ont rodé uniquement les tanks depuis la sortie de Battlefield V. Moi, je suis très principalement un joueur infanterie et ça fait vraiment beaucoup de bien de jouer en véhicule. Donc si jamais, moi, mon conseil, il faut vous ennuyer un petit peu sur Battlefield V, vous êtes frustré typiquement avec cette mise à jour du TTK, eh bien, sautez dans un tank, essayez-les et essayez très honnêtement ces tanks légers qui vont vous ravir parce qu'ils sont difficiles à jouer mais très récompensants. Voilà, c'était une vidéo un peu plus légère avant d'aborder bientôt le sujet du TTK qu'on abordera en fond, en large et en travers pour voir ce qu'il vaut vraiment et ce qu'il ruine vraiment le jeu. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, si vous voulez faire une petite bouffée d'air frais sur Battlefield V, je vous invite vraiment à tester les tanks et à tester les builds que je vous ai filés, c'est très très fun. Merci de m'avoir regardé mes chers bandits, je vous informe que je live 7 jours sur 7 en ce moment sur Battlefield V sur twitch.tv slash waystack, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne à la suivre, passez dire coucou, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les bandits !